Allez la France du Tour, c'est le côté des routes, le bord des routes et ces magnifiques décorations, cet art populaire qu'on adore dans la place du village. Nous sommes à Bellevaux, c'est au cœur du Chablais et regardez, ce sont ces demoiselles, ces femmes qui ont fait ce magnifique décor. Charline, qui est-ce qui a eu l'idée au départ ? C'est une idée d'équipe. La commune nous a demandé si on était au quai pour décorer les bords de route pour le Tour de France. Avec l'équipe du périscolaire, on a répondu présent. Avec les enfants du périscolaire, on a fait ce magnifique vélo. Le vélo, il vient d'où ? Le vélo, il vient de notre voisin qui maintenant est en maison de retraite, qui ne l'utilise plus, donc il nous a offert ce magnifique vélo bien coloré. Alors les fleurs, Charlotte, elles viennent d'où ces fleurs ? Alors on les a commandées à l'étoile, l'épicerie du village et on a été très bien conseillé par Patrick qui nous a donné un peu les astuces pour avoir des fleurs qui allaient tenir tout l'été. Alors il y a du beau géranium ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ça c'est des dragons, je ne sais plus trop quoi. Alors quelle fierté, alors Camille, vous avez participé à quoi ? Ah bah tout, la décoration, la mise en peau, tout. Vous êtes fière du résultat parce qu'en arrivant à Bellevaux, on peut vous dire une chose avec mon jumeau là, on est tombé sous le charme de ce vélo. Il est très beau, il est coloré aux couleurs de la montagne, on l'a trouvé magnifique. Vous trouvez que c'est beau aussi j'imagine ? Carrément, je suis très fière du travail des enfants et qu'il soit affiché, il est pile au bon endroit, je trouve qu'on le voit très bien, c'est super. Oui, on précise que ce sont les enfants que vous encadrez au centre de loisirs, qui ont participé aussi. Et au périscolaire le soir après l'école du coup, c'est ces enfants-là qui ont participé. Écoutez, on voulait vous rendre un hommage à toutes celles et ceux qui décorent la route du tour, parce que nous on aime bien les pogachars, on préfère encore celles et ceux qui font les bords et qu'on met en valeur justement. Alors, on a vu beaucoup de fleurs et on a vu une fleur aussi sur votre... On peut la montrer, c'est un tournesol, dites donc. Et il y a même un escargot qui monte, dites donc, c'est extraordinaire. Ah non, on n'a pas de tournesol ici sur le vélo. Ah non, il n'y a pas de tournesol sur le vélo. Elles sont partout les fleurs. On va vous remercier infiniment parce que le Tour de France, c'est un grand moment. Et je crois que pour vous aussi, vous qui êtes d'ici, de ce petit village, magnifique village de Bellevaux où nous sommes, c'est un grand jour pour vous, Jean. Et oui, et du coup, cet après-midi, on va venir avec les enfants du centre de loisirs. On a une petite place réservée juste à côté de la mairie. On va venir avec tous les enfants cet après-midi pour voir les coureurs. Bravo Charlotte, au périscolaire aussi. Vous avez fait aussi bravo. Merci. Et Camille aussi. Regardez Camille. Vous espérez quoi que ça passe à la télé quand même ? Parce que ça va passer sur les réseaux sociaux, vous allez voir. J'espère. Vous allez regarder. Pour les enfants. Les enfants sont fiers de voir du coup leur oeuvre. On va regarder sur France Télévisions ce qui se passe. Et puis ici, on a des vélos qui continuent à passer à regarder. Et puis je crois que tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Ils ne sont pas beaux, c'est... Bravo. Ah, bravo, regardez. Et quelle récompense. Merci beaucoup. Le sourire du Tour de France comme on l'aime. Eh bien écoutez, bravo à toutes celles et ceux qui décorent nos routes du Tour. Merci beaucoup Charlotte. Merci à vous. Charline. Merci. Et Camille. Merci. Bravo encore. Et bel été, on vous met trois étoiles. De trois, alors. Je ne sais pas si je fais le tour.